Bonjour à toutes et à tous, ici le coach Wiza et on se retrouve pour la suite de notre carrière en attendant FM22 avec l'OGC Nice. On est actuellement, après 13 matchs de championnat déjà, à la 4ème place. On tient le bon bout en soi, malgré des défaites cuisantes contre le LOSC et surtout contre le PSG. On a tenu la dragée haute à Monaco et à Lyon, ce qui est bien, vu que ce sont les deux premiers championnats. Il restera quand même dans cette phase allée un match contre l'OM à devoir gérer et ça tombe bien parce que ça va être géré aujourd'hui. Ça va être intéressant, on va avoir plus ou moins, je pense, un ordre d'idées très clair du qu'est-ce qui se passe, à où on est à peu près. Et du coup, ça va passer déjà aujourd'hui par un match contre Angers, bien évidemment. J'espère Amin Goury qui s'entraîne de mieux en mieux, ça par contre c'est vraiment cool. On l'a vu la dernière fois, il fait des progrès en milieu offensif. Du coup, pour ce qui est de l'équipe, Dolberg, Sotoba, Dacuña, Gourish, Néderlin, Lemina, Kamara, Todibo, Dante, Lotomba et Benitez dans les cages. Est-ce qu'on a un retour de blessure ? Oui, on a Atal. On a Atal qui est de retour de suspension, pas de blessure. Et Claude Maurice ici. Et on est bon. Allez, c'est parti pour le match contre Angers. Oui, je sais, déçu, machin, on s'en fout. Tu vas apprendre à jouer avec tes déceptions, mon grand. C'est pas très grave. Pour l'instant, on n'est pas trop mal dans ce championnat, en vrai. Quatrième avec Nice, c'est pas dégueulasse. Allez, on ne veut rien d'autre qu'une victoire contre Angers, bien évidemment. Je n'ai pas vu si le PSG était toujours en train de faire un parfait après 13 matchs. 10, 13, bah si, si, ils sont toujours en train de faire un parfait. Qui sera la première équipe à leur prendre un point ? Là est la question. Allez, Dacuña. Le centre, pour la tête de Todibo, ça s'écrase sur la barre, c'est dégagé. Par les joueurs du SCO. Allez, Sotona qui va aller s'en saisir. Sotona. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de repiquer dans l'axe, il va passer à Lemina. Lemina qui a voulu se retourner, il n'a pas réussi. Et du coup, c'est la contre-attaque. Bien stoppée par Lemina. Il a rattrapé son erreur. SCO à nouveau, on est en... Ouais, moment clé, c'est bon. C'est bon, et en même temps, c'est pas bon, parce que du coup, Sata Tube, ça rentre. Notre petit Sata Tube qui marque contre nous. Ça démarre pas bien contre le SCO. Ah, le SCO, l'air de rien, c'est une bonne équipe. On va en demander plus. J'ai mon casque qui arrête pas de se prendre dans le... Voilà. Allez, dégagement. Tube qui prend le meilleur dans les airs, du coup, qui peut lancer Bauken, Bauken seul, et Benitez qui va capter le ballon. Heureusement. Dante, il est pas bien là. On le voit. On va en demander plus. Allez, les gars, il va falloir se bouger un petit peu. Oh là là, ça retombe dans des notes dégueulasses. Ça m'énerve. À chaque fois, ils nous font croire à une embellie. Et en fait, pas du tout. On va jeter les bras, leur dire qu'on est très très mécontents. Je peux quasiment dire à tout le monde que c'est des merdes. C'est l'avantage dans ce genre de match. On peut taper dans le tas. Allez. On y retourne après une bonne gifle. En espérant que les joueurs jouent mieux. Pour l'instant, 55ème minute déjà. Et toujours rien. Ce qui est fou, c'est qu'on a la possession. On cadre pas nos frappes, par contre. À ce niveau-là, le score est logiquement devant. Avec 0.71, expecté de goal. Là, on est à 0.30. Allez, Léminat, faut frapper. Et... Quand t'es en bonne position, frappe, bonhomme. Allez, l'autre en bas. On l'a repassé à droite, parce que comme ça, il est sur son bon pied. Puis ça nous fait deux bons latéraux droits. L'air de rien entre lui et Atal. Ah, c'est fini pour Bauken. Ok. On va le critiquer, maintenant. J'en ai rien à faire. Voilà, les 75ème, ça va faire des changements. Léminat et Merit sont jaunes, il va sortir. Rosario à la place de Schneiderlin. Gouiri, on va mettre Claude Maurice. L'eau tomba, on va mettre Atal. Bon but, allez, on sort tous les cartons jaunes. Ça m'évitera au moins de finir à 10. Il faut regarder un peu l'espoir. Mais là, je n'y crois plus trop. Allez, Camara. Pour Rosario. Ça serait le moment d'égaliser, là, les gars. Sotomba. Enfin, Sotona, pardon. Rosario. Allez, Rosario, t'es frais. Tu viens de rentrer. Dacunia, ouais, mais non. Ça, c'est nul. Allez, Atal qui récupère. Vas-y, mon grand. T'es frais. T'as de la vitesse. Go, 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 go. C'est Atal contre Bouffal. Dacunia. Non, mais c'est contré encore. Allez, Bouddhaoui. Centre-moi ça, s'il te plaît. Regarde, la Sotona, il est tout seul. C'est bien pour Dolberg. Non, Dolberg. Tu me l'as mis. T'as tué un pigeon, Dolberg. C'est tout ce que tu as fait. Pigeon danger, ils t'ont rien demandé. Huit frappes, une cadrée. C'est dégueulasse. Oh non, on commence cette vidéo avec une défaite, mais nul. Tellement nul. Tellement nul. Oh non, c'était mauvais. Bon allez, on se retrouve tout de suite pour le second match. Cette fois contre Clermont. En espérant que ça soit un peu mieux. Parce qu'après, c'est Marseille quand même. Il va falloir rentrer dans une bonne spirale. Allez, c'est parti pour le match contre Clermont du coup. Changement de line-up, bien évidemment. Delors, Cluivert, Claude-Maurice, Stenx, Rosario, Bouddhaoui, Kamara, Todibo, Robson, Budu, Lothomba et Benitez. Sur la feuille de match, c'est parti. Je suis en train d'hésiter en fait à faire redescendre. En fait, à faire passer justement Delors en milieu offensif. Alors que ce n'est pas du tout son poste. Et Goury le faire alterner avec Delors en pointe. Ah pas, avec Delors justement, avec Dolberg. Je ne sais pas du tout quoi faire. Je vais essayer d'y réfléchir un petit peu là. Pour l'instant, il ne se passe rien. On va encourager. On est à domicile, les gars. Ça serait bien quand même de faire quelque chose. Contre cette équipe de Clermont. Allez, Cluivert, belle récupération là sur ce tacle. C'est pour Delors devant. Qu'est-ce qu'il va faire Andy Delors ? Ouais, c'est pas mal ça, pour Claude Maurice, c'est dommage. Ah non, c'est dommage. C'est dommage, ça aurait pu, c'était pas mal du tout. Ouais. Il manquait un petit truc quand même, appelé la finition. Allez, 8 tirs, 2 cadrés. Toujours pas de tir en face. On est à 1.13 d'expecté de goal. Et on n'a toujours pas mis un but. Allez, eux en face, ils n'ont toujours pas un tir. Terme de possession, c'est comment ? 57 pour nous. Ah vache. Pour l'instant, c'est eux qui nous font courir. Ça joue bien là, du côté de Clermont. C'est dingue. Ah ouais, incroyable là, cette séquence de jeu. Et ça va finir sur le premier tir. Mais... Oh là là, j'ai failli insulter des mères là. Oh la vache. Oh le tomba, tu vas me casser les couches jusqu'au bout, toi. T'es incroyable. Ça va être le premier tir de Clermont. Et ça va être un but par ta putain de faute. C'est pas possible, sérieusement, de jouer comme ça. C'est pas possible. FM, sérieusement, tu te moques de nous. On est à 1.13 d'expecté de goal. Eux en un pénalty, soit 0.77. Et pourtant, ils mènent avec un pénalty. Sérieusement, on rentre à la mi-temps comme ça là ? Allez, au-delà, tu dégages. Oh là là, je sais même plus quoi dire. Tellement je suis énervé en vrai. J'en peux plus. J'en peux vraiment plus de ce genre de truc dans FM. On va les critiquer, je vois que ça au bout d'un moment. Sérieusement, j'ai toute ma défense en jaune. Même Atal qui vient de rentrer. Si ça finit sur un 1-0 dégueulasse avec le seul tir quadrillé du badge pour Clermont, c'est un pénalty, je pète un câble. Allez, ça écarte bien là. Merci. Merci Calvin, c'est... C'est bien, on va dire. On va dire que c'est bien. 85ème, putain. Qui est-ce qui va me trouver là ? Ok. Benitez, forcément, il va chier. Oh là là. Allez, Calvin, ça fait déjà un but pour toi, une bonne récupération là. T'as plus qu'à lancer comme... Oh, mais pourquoi t'as pas lancé Claude Maurice ? Sérieusement. Là, il n'y avait rien du tout. D'accord. D'accord, d'accord. C'est d'accord, FM. C'est d'accord. C'est ça, rien, c'est fini. Purée, un partout, sérieusement ? Ah, non, vous n'étiez pas à la hauteur. On va partir en claquant la porte, ça me saoule. Ils ont eu un tir cadré du match. C'était un pénalty. Un tir cadré du match. Bon, ben écoutez, FM ayant décidé de bien nous niquer sur cette vidéo, allons-nous faire entuber par l'OM maintenant, comme ça, c'est sera fait. On se retrouve tout de suite. Bon, allez, histoire que cette session soit vraiment pourrie jusqu'au bout. On vient d'avoir le tirage de la Coupe de France. Vous savez, au 9e tour, où il y a encore énormément de clubs abordables. Du coup, on a Monaco. Voilà, 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 voilà. Du coup, on a Monaco. Je veux dire, on n'a pas eu Aubagne, ni Toignon, Évent, Grand Genève, ni Istres, ni Bézier, ni Cannes, ni Nîmes. Non. Voilà. Sur l'intégralité de tous ces clubs-là, on a eu Monaco. Allez, la bonne nouvelle de la vidéo, on va dire. Le PSG a enfin pas chuté, ils ont juste trébuché. Mais c'est déjà un progrès, on va dire. Ouais, on se rassure comme on peut. Enfin, bref. Quoi qu'il en soit, vous pouvez le voir là, Bim, Gouiri est passé du coup maintenant en attaquant avancé. Et c'est Delors qui s'entraînera en milieu offensif. J'ai regardé les notes un petit peu moyennes. Delors a des bonnes notes comme ça aussi. Et vu qu'à chaque fois qu'on le fait jouer en pointe, c'est pas terrible quand même. Je me dis, on va changer un petit peu, on va voir ce que ça va donner. Allez, on est parti pour se faire soulever au vélodrome. On espère que FM va se rattraper un petit peu de nous avoir pissé dessus pendant deux matchs et au tirage. Mais bon, je vois pas pourquoi FM s'arrêterait comme ça, je veux dire. Quand c'est parti, c'est parti. Allez, Stenx, qui va peut-être pouvoir lancer la contre-attaque. Ça serait bien. Et t'as pas vu Gouiri partir. C'est pas grave, regarde. Là, 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 c'est bien, c'est parti. Sur le côté. Sur le côté, non ? Putain. Allez, Konrad qui va nous la mettre. Non, Benizes qui va la stopper. Heureusement. De la Fuente. Donc, ils ont oiseau Milich au milieu. Allez, Gouiri. Dans son nouveau rôle qui devrait lui correspondre mieux. J'aime bien parce que moi, mes joueurs se font faucher sans ballon. Mais il ne se passe rien. Allez, Schneiderlin. La frappe de Schneiderlin qui est stoppée là sur la ligne. C'est Stenx qui va récupérer la balle quand même en premier. Ça revient derrière pour Sotona. Bard. On s'est fait avoir par le pressing. Ça balance à l'opposé. Mais Mananda va être le premier sur le ballon normalement. Petite sortie hasardeuse là. Ça aurait pu être risqué de la part du gardien de l'OM. Jerson. Conrad. De la Fuente. Arit. Non, c'est Dente qui va dégager ça. Ah, Stenx, ça s'est gâché. Ce que tu m'as fait là. Allez, Alvaro. Ça va revenir du coup. Non, c'est Atal qui va la prendre. Stenx à nouveau. Aller. Atal qui va centrer directement sur Gouiri. Gouiri, Gouiri. Ah, il est hors jeu. Gouiri, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Allez. Bon, pour l'instant, on n'est pas ridicule. Si on peut réussir à rester comme ça et à ne pas prendre de but trop tôt, ça serait bien. Allez, De la Fuente. Caleta Tsar. On se fait déribler par Caleta Tsar. Tout va bien. Et Milic. Oh, le poteau de Milic. Oh là là là. Et Milic qui est un attaquant que j'adore absolument, mais que je crains beaucoup quand je joue face à lui. Capable de mettre des buts dans des situations assez improbables. Allez, Rongier. Ouais, non. Ouais, Gersan. La frappe lointaine qui va rentrer. Allez, niquez-vous. Putain. On va en demander plus, mais bon, pour ce que ça va changer. Je suis tellement saoulé de cette vidéo. Vous imaginez même pas. On allume FM. On vient pour se faire plaisir, pour jouer, pour partager avec la commu. Et on se fait souiller par le jeu, qui a décidé que non. Sur cette vidéo, Angers, Clermont, l'OM, tout le monde se passerait les nerfs sur nous. Allez, allez, allez. Il n'y a pas en jeu, là. On ne voit pas le jour. On ne voit pas le jour. C'est affligeant. J'ai envie de critiquer tout ça, tellement c'est nul. Je ne peux pas. Allez, on va récupérer cette balle. On va la dégager loin, parce que pourquoi avoir le ballon ? Un ballon de foot. Kezako, à quoi ça sert ? Putain. Allez, là. On veut voir quelque chose, du football, quelque chose. Allez, Angers qui récupère. Allez, c'était pas mal, ça. Mais bon. Trop en hauteur. Et Under qui va nous passer tranquillement, alors qu'il est claqué. Il joue sur une jambe, là, Under. Et pourtant, il arrive à ajuster toute la défense. Tout va bien. Gouiri sur le front de l'attaque. Pareil. Aussi nul qu'en milieu offensif, en fait. Mais regarde, tu fais des passes à l'adversaire, Gouiri. Il n'est pas avec toi, lui. Putain. Allez, 2-0 par ta faute. Casse les couilles, un jour comme ça. J'jure, j'en ai ras-le-bol. Allez, leur bouteille d'eau dans leur gueule. Rien à battre. C'est quoi ? Vous allez en chier jusqu'à la fin. Vous allez jouer comme ça jusqu'au bout. Faites-vous pisser dessus. Arcadius, tu ne veux pas en mettre d'autres, non ? Juste pour leur montrer à quel point ils sont mouvés. Moi, je vais continuer à critiquer. Ah ouais, là, je vais continuer à critiquer bien comme il faut. Comment Ender, il arrive à passer et à mettre celui-là ? Comment ? Ça ne saute pas. Personne ne bouge. Ender, il est sur une jambe. Il a un cœur, il n'est même pas à 25, il est encore en dessous et pourtant il arrive à vous mettre des buts. Goury, 5,9. Oh, qu'est-ce qu'il est nul ! Incroyable ! Incroyable ! Rien ne va ! Ouais, on va changer, on va mettre de l'air. Allez, Stenx ! T'étais pas hors-jeu ? Non ? Goury ? T'es sérieux ? Tu rates ça à bout pourtant ? Mais tu dégages, Goury ! Allez, tu sors ! J'en ai rien à foutre de toi, putain ! T'es tout seul face aux gardiens ! C'est plus dur de la rater que de la mettre et pourtant tu la rates ! Parce que là, je suis désolé, c'est pas un super barré de Mandanda ! C'est juste Goury qui fait une frappe molle du côté où il est déjà ! Sérieusement quoi ! C'est une purge ce match ! Ça cristallise absolument tout ce qu'on a vu dans les deux précédents ! Je crois qu'il est allé donner directement à Arith, comme ça ça aurait été fait ! Allez, Satona ! 6,3 Satona ! Encore une fois, Calvin, c'est le seul qui tient à peu près la baraque ! Allez ! Vous allez me dire qu'il vous prend tous avec une main dans le dos et que ça ne vous gêne pas ? On va rentrer avec l'œil verte ! Ils font souiller mes joueurs ! Les petits toutous de compagnie là, des joueurs de Marseille ! Ils font ce qu'ils veulent avec ! Allez ! Pourquoi ? T'étais bon, t'étais tout seul dans l'axe ! Heureusement ! Encore une fois, c'est qui qui marque ? C'est Calvin ! Encore ! La lumière vient toujours d'un seul et même joueur dans un match ! C'est quand même assez ahurissant ! J'en ai marre ! J'en ai tellement marre déjà ! Allez ! Allez ! Allez ! On se réveille un petit peu ! Allez, Claude verte, s'il te plaît ! T'es frais ! Tu viens de rentrer ! Mais non ! Lirola, il te prend la balle comme si t'étais en U10 ! On aurait dit les mini-pouces d'une petite équipe de régional ! Putain ! Et allez quoi ! Sérieusement ! Comment Taudibo tu peux avoir 6,9 ? Comment ? Vous vous faites prendre par toute la défense de Marseille en même temps là ? Bon, sur le point positif que je vois, c'est Gamero le triplet, je suis content pour lui ! J'ai plus de bouteilles d'eau à leur jeter, c'est dommage ! Bon allez, on va faire Reims dans 4 jours et puis on va arrêter là ! On va arrêter le massacre ! A tout de suite pour Reims du coup ! Et on voit après ce qu'on fait ! Allez, on reprend ! J'ai mis un peu de temps à reprendre tout simplement parce que j'ai décidé de changer beaucoup de choses ! Tout d'abord, en termes de tactique, vous allez voir, c'est une nouvelle que j'ai été chercher sur le workshop ! Je voulais rester dans le même schéma de jeu tout simplement ! Et du coup, comme vous pouvez le voir, ça change les postes de certains ! Notamment, Chloe Vert qui n'est plus du coup élié, mais bien élié d'intérieur de soutien ! On n'a plus de box-to-box ! Avec un mineur de jeu en retrait, pardon ! On a un mineur de jeu avancé de soutien ! Un milieu offensif de soutien ! Des latéraux qui vont beaucoup plus monter ! Et du coup, j'ai décidé de faire repasser Guguri à gauche ! Tout simplement ! Et Guessant sera en supplément offensif ! C'est Sotona, du coup, qui ne sera plus présent en effectif ! Evan Guessant qui est meilleur dans l'ensemble que Sotona ! Du coup, on va voir ce que ça va donner ! Allez, c'est parti du coup ! Bon petit match pour commencer ! On va voir ! Normalement Reims, on espère que ça sera un bon challenge pour nous ! Ils ne connaissent pas la tactique par cœur bien évidemment ! Mais, elle se rapproche assez bien de ce qu'on avait déjà ! A noter aussi qu'on a commencé à avoir des offres pour nos joueurs ! Le mercato hivernal étant en approche ! Et notamment pour Benitez ! Ça va être dur de le retenir parce qu'il veut absolument aller là-bas ! Et le club de Boca en offre pour presque 12 millions déjà ! En première offre ! Allez, Abdelhamid ! Conan ! Abdelhamid à nouveau ! Ça fait des 1-2 ! Il a trouvé de Nice derrière ! Allez, on prend déjà la sauce ! Tout va bien ! Purée, première action ! Début de la chute aux enfers peut-être ! Allez, Zenely ! Ouais, pour l'instant, en tout cas, ça ne réussit pas du tout ! Benitez, il va sûrement nous faire payer le fait de ne pas avoir pu partir là où il voulait ! Stengs, encore une fois, qui se sacrifie sur son côté ! Pfff ! Allez ! Allez ! Camara qui récupère ce ballon assez haut sur le terrain ! Il arrive à passer un joueur et il ne va pas faire de passe derrière ! Du coup, il la perd bêtement ! Ça va donner une bonne contre-attaque pour Reims ! Purée ! Avec l'œil verte qui a été redescendu ! On va finir par jouer avec des tactiques bizarres ! Je vais juste voir ce qui marche ! Allez ! Donnys, par-dessus, ça va encore finir au fond, ça ! Ah non ! C'est étonnant ! Allez, Stengs ! Le coup franc de Stengs ! Et c'est pour la tête de Beaudou ! Oh oui ! Bambu qui marque ! Merci ! Premier but de Bambu ! Pour l'égalisation ! Pfff ! Rassurons-nous, rassurons-nous ! Peut-être avons-nous une chance de ne pas enchaîner une nouvelle défaite ! Bien évidemment, ça serait encore mieux d'avoir une victoire ! La première victoire de cette vidéo ! Ah non ! Espoir de très très courte durée quand même ! Pour bien nous rappeler où on est ! Purée ! Pfff ! Allez Stengs ! Dans l'autre en bas ! Il va y aller tout seul, allez pourquoi pas ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Pfff ! Oh la 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 ! Mais oui, bien évidemment ! Allez, niquez-vous ! Je ne peux pas... ... A bientôt ! ... ... ... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On se fait totalement dominer, il n'y a pas grand-chose à dire, allez 2-4 putain, c'est définitif. Il va falloir commencer à utiliser des techniques chelou, tchitées, est-ce que c'est déjà? On va voir ça peut-être, qui sait? Je suis dégoûté. Vraiment dégoûté, tchit dégoûté là. Il n'y a pas beaucoup de... En plus, surtout, je ne vois même pas comment faire en fait. Allez, Delor qui efface un joueur, Camara. Tu centres quand ton ballon? Putain! On va mettre Atal. Atal, il peut jouer milieu droit d'attaque. Allez, Kluivert. Delor, la grosse frappe d'Andy Delor. Je crois que c'est son premier but dans le jeu à Andy Delor. Il me semble bien que ce soit sa première frappe, enfin son premier but dans le jeu, pardon. Et qu'avant ça, c'était que des buts sur pénalty les deux. Allez. Non, toujours pas bon. Donis, il est en train de nous faire la misérie. L'alpha et l'oméga sur le terrain, il fait ce qu'il veut. Allez, Berisha. Donis encore. Ah ouais, non. Vas-y, c'est fini. Oh! Pour une fois, une action de... C'est à noter. Une action qui finit pas au fond. C'est assez étonnant. Emina, il peut jouer où déjà ? Ouais. Rosario, je crois qu'il est pas du tout à son poste. Ouais, il s'est pas du tout joué là. Ce qu'on va faire du coup, Rosario va venir à la place de Lotomba. Lotomba. On va mettre Claude Maurice. Et faire rentrer Gouiri à la place de Dolberg. Allez, on va redéfinir un petit peu. Je pense que ça changera pas grand chose. Ouais. On s'est fait bouffer. Littéralement. Là, en 4 matchs, là, on s'est effondré. Bien. Bah écoutez. C'est cool. Allez, on va sauvegarder la partie. Comme d'habitude, je vais vous dire, n'hésitez pas à vous abonner si jamais le contenu vous plaît. Petit commentaire, petit pouce bleu qui m'aide beaucoup sur YouTube, bien évidemment. C'était le Coach Wiza et je vous dis à demain pour une autre vidéo. Ciao ! C'est parti. C'est parti. C'est parti.